Deux ans après sa sortie de l'université, c'est le temps que Romane Garant-Chartrand a mis pour sortir son premier film professionnel. J'ai fait un signalement pour moi, de quoi que je vivais de la violence conjugale. C'est un documentaire qui traite de la violence conjugale puis de la reconstruction des victimes. Après la victoire de la réalisatrice Monia Chokri, qui a remporté hier le César du meilleur film étranger avec Simple comme Sylvain... J'ai vraiment senti le vent se tourner hier, comme si le monde d'avant, il n'y a plus de place, en fait. Elle reconnaît qu'un grand pas vient d'être franchi. Je pense que de voir des modèles comme Monia, justement, ça permet de se projeter. Entre autres, au nom des femmes au cinéma. Ce César-là, ça montre qu'on est capable d'aller donner des prix prestigieux à des réalisatrices, chose qu'on ne voyait vraiment pas avant. Et la tendance semble s'imposer de plus en plus au Québec. Avec la réalisatrice Annick Jean, qui a remporté les risques du choix du public pour son film Les hommes de ma mère, César, lors du dernier gala Québec Cinéma. C'était le prix que je voulais que les hommes de ma mère gagnent. Et en France, à la cérémonie des Césars, marquée par le triomphe de la réalisatrice du film L'Anatomie d'une chute de Justine Triet. Je pense qu'on est en train de vivre vraiment le MeToo français actuellement. Elle est à nous! Même après le mouvement Moi aussi et l'avènement du financement paritaire par de grandes institutions comme la Sodec ou Téléfilms Canada, il reste du travail à faire, selon l'ex-chroniqueuse culturelle Odile Tremblay. On n'est pas arrivés, on chemine. Mais il y a une conscience qui s'est créée et il n'y aura plus la façon systémique de bloquer la voix aux filles. Romane espère qu'un jour, il ne sera plus nécessaire de parler des réalisatrices aux féminins. Juste parler des oeuvres, parler du talent puis pas juste d'avoir comme l'étiquette réalisatrice femme, mais je pense qu'on est dans cette nouvelle ère là où il faut justement qu'on brise un peu les codes là. Elle qui planche déjà sur deux autres documentaires. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.